Aujourd'hui nous avons la chance d'être là, c'est la troisième réunion publique dans le cadre de l'initiative gaz naturel Gabon. Donc ça a été un exercice que nous avons commencé il y a six mois, c'est donc notre troisième réunion mais nous avons fait une première réunion publique au mois de février, une deuxième réunion publique donc à la fin du mois d'avril et ces trois réunions donc font partie d'une réflexion sur la valorisation du gaz au Gabon et donc qui est très intéressante puisque nous sommes passés d'une pensée, d'une perception au niveau du gaz naturel comme ce qu'on a appelé une commodity, c'est à dire vendre du gaz et être en compétition avec de gros volumes dans le monde à de très bas prix et donc pour le Gabon ce genre de stratégie n'est pas forcément la plus attractive donc nous avons misé sur une autre façon de concevoir le gaz, c'est à dire le concevoir comme une plateforme qui pourrait aider à développer un mix énergétique dans le pays, c'est à dire quand on parle de mix énergétique c'est le solaire, l'hydroélectrique, même l'éolien qui pourraient donc s'inscrire dans un système beaucoup plus intelligent, un réseau beaucoup plus développé au niveau du Gabon et donc aussi satisfaire les besoins non pas seulement en électricité pour les ménages et pour les villes mais aussi pour les industries et pour aussi la pétrochimie dans le pays donc on vise un développement beaucoup plus étendu de la chaîne de valeur dans le pays. Nous avons donc à partir de cette analyse établie et retenu cinq lignes d'action. Une première ligne d'action donc elle définit un plan d'action, un plan énergétique qui n'est pas seulement un gaz master plan comme on avait commencé à travailler déjà à partir de certaines institutions dans le pays mais on va faire un plan de mix énergétique c'est à dire où le gaz naturel est bien là comme une plateforme mais qui doit être connecté à d'autres formes d'énergie. La deuxième ligne d'action c'est aussi une coopération avec les gouverneurs et les provinces parce qu'il faut aussi qu'il y ait une connexion entre les besoins des provinces locaux donc et ce plan national et donc nous avons le gouverneur Antinat qui est le parrain, le leader de cette action avec tous les gouverneurs pour développer une politique énergétique au niveau des provinces. Nous avons aussi le plan de faire un projet pilote Smart Grid dans les parcs industriels qui sont en train de se développer au Gabon avec une collaboration avec des institutions danoises notamment qui s'appelle Green Lab. Une quatrième ligne d'action qui développe donc les talents, le capital humain au Gabon, les ingénieurs qui sont en train de se former mais aussi le talent qui est à l'extérieur et qui sont des experts dans le domaine et finalement un système d'incubation dans l'énergie. Et aussi mettre en place des projets publics privés qui pourraient développer donc le gaz mais plutôt vers la fin de la chaîne de valeur donc downstream au Gabon pour faire des projets verts liés au développement du gaz naturel. On va présenter par exemple un projet de Perenco qui donc développe des véhicules à gaz dans le pays. Quels sont les lignes d'action ? Le motif de cette rencontre de ce jour est de présenter la chaîne de valeur de gaz naturel au Gabon et un des pans clés était surtout la présentation du mix énergétique qui permettra à la longue au Gabon de pouvoir interconnecter les énergies provenant des sources renouvelables donc solaire et éolien aux énergies fossiles, gaz naturels à l'électricité donc par l'hydroélectricité pour que le développement du Gabon soit optimal en termes énergétiques et industriels.